Hello, hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vous partage une astuce simple mais très efficace pour vous permettre de donner plus de groove à vos séquences de 808. Donc là, la façon dont j'ai programmé ma ligne de 808, elle est assez classique puisque j'ai fait en sorte que la plupart des notes jouent en même temps que le kick-tap, hormis lorsqu'on a des effets un petit peu créatifs comme ici et ici. Donc ces notes sont des notes qui amènent un effet de glide ou bien lorsqu'on a des notes de transition comme ici ou ici, des notes qui font le pont entre deux notes. Eh bien, toutes les autres notes, sinon celle-ci, celle-là et celle-ci, ce sont des notes qui jouent en même temps que le kick-tap. Donc sachant ça, on va écouter maintenant la petite séquence que j'ai programmée pour l'occasion et puis ensuite je vous explique de quoi il retourne pour cette astuce. Et donc l'astuce, elle est toute bête, ça va simplement être de faire en sorte que certaines notes de 808 jouent justement un petit peu en amont, un tout petit peu avant que le kick-tap. Donc pour faire ça, on va modifier notre séquence. Par exemple, je pourrais réduire cette note-là quelque peu et puis ramener celle-ci du coup par là. Alors faites bien attention quand vous faites ça. N'hésitez pas à zoomer pour vérifier que les deux notes ne se touchent pas parce que si comme moi, vous utilisez le glide, si vous avez activé le glide dans votre instrument, eh bien le fait que les deux notes se touchent, ça ne va pas produire du tout l'effet escompté. Donc n'hésitez pas à zoomer. Au passage, vous pouvez voir que je suis en 1 16e de quantification. Donc on va le faire également ici, là, au niveau des changements de notes. Donc hop, même topo, je réduis cette note et je ramène celle-là ici. Et puis on va le faire, tiens, également ici. Voilà. Rebelote. Hop, voilà. Et donc maintenant, on va écouter ce que ça donne. Je pense que vous avez entendu cet effet d'impulsion supplémentaire qui donne vraiment un groove différent du coup à la séquence, qui lui donne un petit peu plus de vie. On a vraiment quelque chose de moins froid, de moins robotique, je dirais, qu'auparavant. Donc voilà pour cette astuce simple, mais encore une fois très efficace pour donner du groove à vos séquences de 808. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux à vos amis. Si vous avez des questions supplémentaires vis-à-vis de cette vidéo du jour, eh bien vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien ! Ciao ciao !